La parole est à madame Natacha Bouchard pour le groupe UMP. Oui, madame la ministre, mes chers collègues. Je souhaite interroger le gouvernement sur sa politique en matière de soutien aux formations scientifiques et techniques mises en place au sein des universités de proximité dans les territoires. Ma réflexion est inspirée de la situation de l'ULCO, l'université du littoral et de la côte d'Opale, que je connais bien en tant que maire de Calais. Cette université dont les antennes sont implantées à Boulogne, Calais, Dunkerque et Saint-Omer a lancé en 2010 une école d'ingénieurs, l'école d'ingénieurs du littoral. Cette structure à laquelle nous tenons beaucoup compte 250 étudiants recrutés à Bac plus 2 qui sortent avec le diplôme d'ingénieur après trois années d'études. La carte universitaire est parfois critiquée quand elle semble répondre à des critères plus politiques qu'à l'intérêt des étudiants. Mais l'existence d'universités de proximité est un atout indéniable quand les formations s'insèrent avantageusement dans le tissu économique territorial. Ainsi, l'école d'ingénieurs du littoral souhaite développer son projet pédagogique sur les métiers des flux, de l'énergie ou de la mer qui sont ceux de l'avenir de notre région. Encourager ces cursus scientifiques et techniques représente un véritable enjeu pour renforcer l'économie locale tout en offrant des débouchés à nos étudiants. Ma question sur ce point sera double. D'une part, nous souhaitons savoir comment l'Etat peut accompagner la montée en charge de ces filières alors qu'elles sont adossées au budget des universités de proximité. D'autre part, comment encourager l'apport de taxes d'apprentissage vers ces formations dans les territoires. En effet, quand l'initiative locale est forte, celle-ci est concurrencée par les métropoles régionales qui aspirent les financements au sein de leurs propres régions. Pouvez donc vous nous dire, Madame la Ministre, nous indiquer quelle est la politique du gouvernement pour soutenir ces filières. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la Sénatrice, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, merci de cette question. Il se trouve que je suis allée à Boulogne et que j'ai rencontré la communauté universitaire ainsi que l'organisme de recherche IFREMER en compagnie de Frédéric Cuillier. J'ai pu voir à quel point les entreprises, les universités, les laboratoires de cette école d'ingénieurs travaillaient ensemble dans des domaines très divers que j'ai découverts. D'ailleurs, pas seulement l'agroalimentaire, mais pas seulement le campus de la mer, comme ils se sont prénommés sur cette côte d'Opale, ces quatre sites de la côte d'Opale, mais également dans le domaine des cosmétiques, par exemple, dans des domaines vraiment très divers et ils travaillent tout à fait naturellement avec fluidité avec les entreprises. C'est dire que le partenariat avec les entreprises, via la taxe d'apprentissage, doit pouvoir se développer pour qu'ils puissent se développer, parce que cela contribuera aussi à augmenter le nombre de jeunes en alternance. Et vous savez que je crois beaucoup à l'alternance pour la réussite étudiante. La réussite étudiante étant d'ailleurs dans cette université de proximité ULCO supérieure de 10 points à la réussite étudiante moyenne, eh bien, pour voir ce format d'apprentissage, cette école d'ingénieurs doit se rapprocher d'un CFA, d'un centre de formation d'apprentis. Dans le Nord-Pas-de-Calais, la plupart des formations d'apprentissage en enseignement supérieur sont gérées par le CFA FormaSup qui a l'habitude de travailler des organismes de formation divers. Pour le reste, et pour répondre à l'augmentation des effectifs, eh bien, il y a les contrats de site et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche aura à cœur de donner les moyens nécessaires à cette université, à cette école d'ingénieurs pour pouvoir continuer à insérer durablement dans le territoire, bien insérer dans cet écosystème qui a une dynamique qui lui est propre et que j'ai pu encore une fois constater de visu, de façon à assurer la réussite étudiante et l'insertion professionnelle des étudiants concernés. Merci. Madame Bouchard. Oui, donc si j'ai bien compris, je peux donc faire réponse à toutes ces antennes qu'il y aura un contrat de site et concernant la taxe d'apprentissage par rapport aux métropoles, y aurait-il une possibilité d'avoir une ponction sur la ponction régionale pour qu'elle revienne un peu au territoire localement parce qu'elles aspirent beaucoup, en fait, de financement pour les villes-centres de métropole. et la ponction régionale. Merci.